Bonjour à tous, bienvenue ! On se retrouve dans une vidéo où on va manger, messieurs, dames. Vous aimez les chips lors d'un apéro, entre amis ou en famille ? Je suis en train de commencer une pub carrément. Aujourd'hui, on goûte des chips de luxe, des chips premium. Je me suis promené au magasin en quête de 3D cacahuètes à 78 centimes le paquet et je suis tombé sur un petit rayon, un petit rayon où il y avait des beaux paquets. Les beaux paquets qu'il y a derrière moi et le beau paquet... J'ai un beau paquet. Et oui, ce sont des chips premium. Je me suis penché un peu dessus et j'ai vu chips à la truffe, chips au caviar, chips au wasabi, au jambon traditionnel. Excusez-moi, très peu pour moi. Je me suis renseigné sur internet avant pour voir si c'était pas de la merde. Voilà, il suffit de faire un bel emballage pour vendre un produit de chiottes et au final on vend un produit de chiottes très cher. Donc, je me suis renseigné, j'en prends un pour vous faire la présentation, les chips In essence by Rubio. C'est un parfum. In essence by Rubio. Je sens la chips maintenant. Ce sont bien des chips artisanales, des chips premium, des chips épaisses. En tout cas, c'est comme ça qu'elles sont vendues. Aujourd'hui, on va les déguster et on va voir si c'est bon et si ça vaut son prix. Elles sont décrites comme ça, les chips. Grâce à son savoir-faire artisanal, les chips In essence by Rubio offrent une gamme gourmande avec des ingrédients de très haute qualité. La texture croustillante et les saveurs originales de ces chips premium extra épaisses vous séduiront pour vos apéros et vos snacks. Et donc, il est recommandé de les manger avec un bon vin blanc bien frais. Est-ce que vous vous rendez compte ? Mais où est-ce qu'on est ? Pourquoi ma table n'est pas en marbre, en fait ? Donc, j'ai tout prévu. Un bon vin blanc. Un vin blanc, le vieux pressoir. Oui, parce qu'il nous faut un vin prestige pour manger des chips prestigieuses. Muscadé, sèvres et mènes sur lit. Bon, en gros, j'ai pris un bon muscadé frais. On va s'ouvrir directement. Je fais comme Chef Clément, il m'a pris. On pique la pointe et on tourne. Ça va péter ! C'était un tout petit prout. Et à votre santé, j'en profite pour vous rappeler que l'alcool et l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé. En fait, l'alcool est dangereuse pour la santé. On dit l'abus, mais en fait, l'alcool, tout court, c'est dangereux. Regardez. Ah ! C'est parti, on entame les premières chips in essence, du coup, au wasabi. Déjà, je n'arrive pas à ouvrir le paquet, déjà. Ok, l'odeur, rien de particulier. Je sais que le wasabi, ça pique, j'ai surtout peur de ça. Les chips sont très, très belles. Je vais vous en montrer une. Regardez ça ! Ça passe même pas dans ma bouche ! Et on voit exactement la petite poudre de wasabi qui est posée. Donc, elles sont vendues comme des chips épaisses. Celles-là ne sont pas forcément épaisses. Peut-être que les autres vont être plus épaisses. Je vais en prendre une plus petite pour goûter parce que celle-là... Wow, regardez-moi ça ! Une belle petite chips au wasabi. C'est parti pour la première dégustation. Hum, ça pique le wasabi. Ok, c'est relevé. C'est relevé. C'est relevé, bien comme il faut. Oh, ça pique. Wow, réaction à chaud. Excusez-moi, je ne trouve même plus les mots. Ça pique bien. C'est du wasabi, c'est normal. Je n'ai pas de saveur exceptionnelle. Ça me chauffe, ça va me chauffer. Je rougis, là, non ? Je suis rouge ou pas ? Ça a un goût de wasabi. Mais bon, le wasabi, je ne trouve pas ça extraordinaire de base. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est une chips extraordinaire. Peut-être que ce n'est pas, je vais trop kiffer derrière. Celle-là, c'est sûr, ce ne sera pas ma préférée. Tu es obligé de faire du bruit pendant que je tourne une vidéo. C'est chaud. Prenez un vin blanc, juste pour... Pourquoi je commence par elle, putain ? Bon, l'avantage, c'est que ce n'est pas comme le piment. Le wasabi, ça passe tranquille. Alors que le piment, ça reste. Et ça vous défonce la gueule jusqu'à la fin. En tout cas, celles-là, elles ne sont pas dans mon top 2. Même dans mon top 3, c'est sûr. Je ferme le sachet avec un ferme sachet pour contenir toute la fraîcheur des chips. Les chips in essence au jambon traditionnel. La plus intense et délicieuse saveur de jambon traditionnel. Déjà, je ne mange pas du jambon traditionnel dans la vie de tous les jours. Ok, j'en mange peut-être très rarement. Or, pas de famille, il y a souvent du jambon traditionnel. Mais là, ça va être l'occasion de manger des chips au jambon traditionnel. C'est beau, vraiment, vraiment, les paquets sont jolis par contre. Wow, l'air s'est échappé du paquet. Est-ce que c'est une explosion de saveur ? Non, mais l'intérieur du paquet, il est doré. L'intérieur du paquet est goldé, messieurs, dames. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je vous dis direct, ça ne sent rien de spécial. Ah, la chips est beaucoup plus épaisse, là, regarde. Je vais goûter ça, jambon traditionnel. Si vous êtes amateur de chips, vous devez connaître les chips brettes qui sont exceptionnellement savoureuses. Je m'attends à une dinguerie dans le même genre. Ouais, wow. Ok, celle-là, je les mets au niveau des chips brettes. On sent vraiment le jambon traditionnel un peu fumé. Wow, mais la taille des chips. On sent la saveur. C'est très prononcé, mais ça part vite, quoi. Je la sens plus. Je me suis habitué, je crois. Je pourrais aller enchaîner le paquet, maintenant. La régie, une chips ! Pendant que la régie se mouche, j'en mange encore. Ah merde, il faut continuer la vidéo. Ces chips font carrément la diff par rapport aux chips et aux wasabi. Vraiment, c'est un truc de fou. La saveur, elle vient direct. Tu poses la chips sur ta langue et la saveur, bam ! Elle te saute dessus. Je vais les mettre de côté, je fais une tier liste, en attendant, en parallèle. Attendez ! C'est bon. On passe à un level au-dessus. Les chips à la truffe, messieurs, dames. Alors ça, ça va être drôle, vous savez pourquoi ? Je n'ai jamais mangé de truffe. Voilà, je ne sais pas quel goût ça a. Donc on va découvrir le goût des truffes à travers ces chips. Ok, c'est parti ! Ah, beaucoup plus simple à ouvrir, celle-là. Hop-le-et ! Wow ! L'odeur n'était pas trop présente sur les chips au jambon, mais là, c'est très présent. Il y a une explosion d'odeur. Wow ! Les chips à la truffe. Je n'ai jamais goûté de truffe, j'espère que ça va être bon. Regardez ça, pareil, au niveau épaisseur, on est pareil que pour le jambon, je pense qu'elles vont toutes être pareilles. En tout cas, c'est vraiment des belles chips. Je tiens à souligner quand même, regardez ça. T'es mal à chips, c'est quand même joli. Chips à la truffe. Bon appétit. Attendez ! Bon appétit. Alors, je ne sais pas si le goût de la truffe de base n'est pas trop explicite, mais là, je ne sens pas de goût trop différent, en fait. Ce n'est pas l'extase, on va dire. Je m'attendais à un truc de fou. J'avoue que là, je suis un peu déçu. Je pense que je suis perturbé parce que je ne connais pas le goût de la truffe. Et du coup, je me dis, ça ne me dit rien et tout. Normal, ça ne me dit rien. C'est vrai, c'est normal, ça ne me dit rien. Bon, écoutez, pour les chips à la truffe, je m'attendais à une révélation, à une extase en bouche, une explosion de saveur. Mais non, on va rester sur ça. Messieurs, dames, les chips, in essence, toujours, au sel rose de l'Himalaya. Voilà, sel rose d'Himalaya. Je l'ai déjà mis en cuisine, par exemple. C'est bon, c'est goûtu. J'ai juste peur que ce soit juste des chips salés, en fait, du coup, ni plus ni moins. C'est fou, ça a la même odeur presque que toutes. Genre là, ça ne sent rien de spécial. Voilà, je vous le dis. Ça se trouve, c'est une giga arnaque, en fait, ce que je suis en train de goûter. Les chips sont beaucoup plus fines. Elles sont ultra fines, ultra roulées entre elles. Par contre, c'est vraiment beau. Ça, c'est la chips. Tu la chopes dans le bol, t'es content. Et là, elles ont l'air ultra salées, mais elles sont vraiment fines. Il y a des petites bulles et tout, c'est incroyable. On va goûter ça, sel rose d'Himalaya. Bon appétit. Ok, il y a deux points. Il y a un point ultra positif. Les chips sont fines, elles fondent en bouche. Ça fait pas mal aux dents quand tu croques dedans. C'est délicieux. La texture est incroyable. Vraiment, la chips, tu la manges comme ça. C'est tellement fin, c'est hyper agréable à manger. Point négatif, ça n'a aucun goût. Ça n'a pas tant goût de sel. Peut-être que le sel d'Himalaya est plus doux, je sais pas. Pour moi, ça, c'est des chips ultra basiques. Ce qui fait vraiment la diff, c'est la texture. Comment les chips sont ultra fines et ondulées et agréables à manger. Je pense que t'arrives avec ça en soirée, et bah tu fais la diff. Contrairement aux chips à la truffe ou au wasabi. Là, vraiment, on te regarde, on fait, mec, tu les as achetées où tes chips ? Elles sont incroyables. Chips suivantes, messieurs, dames. Et non, je vous ai eus. Santé. Chips suivantes, messieurs, dames. Les chips moutarde au miel. Celles-là, vraiment, j'espère qu'elles vont me surprendre. J'adore la moutarde, j'adore le miel. Et moutarde-miel, j'adore. La marque Bretz, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. En fait, c'est une vidéo pour Bretz. C'est pas une vidéo pour Innocent, c'est une vidéo pour Bretz. Chez Bretz, ils ont déjà fait des chips moutarde au miel. Je les ai goûtées et elles étaient incroyables. La saveur était folle. Là, on a des concurrents directs. Attention. C'est fou, il n'y a rien en odeur. Je n'ai pas de nez bouché. Je sens, mais je sens juste la chips. Par contre, ils ont une belle couleur et une très belle forme, regardez. Wow ! Sans plus attendre, on goûte les chips moutarde au miel. Il y a un problème, là. Il y a un gros problème. Je sens pas le miel. Et la moutarde, j'ai senti un peu sur le coin des lèvres. Je suis désolé de le dire, mais les chips Bretz, elles sont là. Et elles, elles sont là. Je pèse mes mots. Je vais en goûter une autre, au cas où. Mais je crois que je suis déjà sûr. J'ai fait exprès de passer la langue sur la chips en la croquant. Là, j'ai plus senti la moutarde, mais vraiment, c'est hyper léger, quoi. Ces chips moutarde au miel. Moi, je suis déçu, en fait. Je voulais faire une intro de fou et tout pour ces chips. Je suis très déçu. Je pense vraiment que les chips Bretz, qui sont françaises et tout, c'est incroyable en plus, sont vraiment au-dessus au niveau des saveurs. Je vous propose de passer à la suivante. Mon avis peut encore changer. C'est déjà l'avant-dernière, chips. Ça va vite. Le temps passe vite quand on s'amuse. Messieurs, dames, les chips. Sel et vinaigre. Et ça, c'est pareil. Les chips Bretz, ils ont déjà fait des chips avec cette saveur. Donc... Bataille de chips. Sel et vinaigre, rien de plus à dire. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? La saveur extraordinaire de vinaigre et sel. Fin. Allez, je sens que mon avis commence à être biaisé, parce que j'ai l'impression de m'être fait arnaquer, mais... On continue. Vraiment, c'est fou, c'est la même odeur que les autres paquets. Je vous propose de passer directement à la dégustation. Mais attendez ! Est-ce que vous ne metteriez pas un pouce bleu pour la couleur de ce paquet ? Quoi, vous avez cru que j'allais boire ? Non. Non, je... Je bois pas. Je m'y attendais pas du tout, j'ai la larme à l'œil. C'est extrêmement savoureux. Ça a goût de vinaigre et de sel. Vinaigre et sel. Non, vraiment ? Là, je suis choqué. Comme depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de me faire un peu tourner en bourrique. Je m'attendais à un truc pas ouf. Et là, les gars, vraiment, c'est ouf comment c'est bon. On sent bien le sel, on sent bien le vinaigre. Et il n'en faut pas plus. C'est ce qui est écrit sur le paquet. Wow ! Vous croyez que j'abuse, là ? Tu vas goûter, la régie. Tiens, goûte-moi ça. T'as vu, ça ? Je suis choqué. On passe du tout autour. Ça fait un truc... Ouais ! La régie a goûté et on est d'accord. Et je n'abuse pas quand je prends la chips et que je fais... Wow ! Hum ! Cette chips, quand tu la manges, ça prend toute ta bouche. Le sel, le vinaigre. Quand tu avales ta salive, c'est comme si tu avalais un peu de vinaigre. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une sensation vraiment étrange. Mais ça fait quelque chose en bouche. Celle-là, c'est une dinguerie ! Et je n'ai pas peur de le dire. Top 1. Elle passe au-dessus du jambon et même encore au-dessus. Dernière chips. Est-ce qu'elle va faire la différence ? Est-ce qu'elle va nous surprendre ? J'ai gardé le meilleur et le plus bizarre pour la fin. Les chips au caviar noir. J'ai un peu peur. De 1. Parce que les chips au caviar, c'est bizarre. On n'a jamais vu ça. Et de 2. Parce que je n'ai jamais mangé de caviar ! Mais oui, je ne sais pas quel goût ça ! C'est parti ! On va goûter un petit peu à la richesse. On va goûter à l'abondance financière à travers ces chips. Attendez ! Abondance financière. Odeur. Ça pue sa mère. Vraiment, ça pue. Ça sent le cul. Oh ! Ça sent le grenier de chez mémé. Mais ça sent ça le caviar, vraiment ? Wow ! Chers amis, ça pue sa mère. Voilà, je vous le dis. Honnêtement, soyez honnêtes. Mais on peut être surpris avec le goût. Parce qu'un bon fromage, ça pue. Cette chips est au caviar. Oh, vraiment, ça pue. Ça sent le renfermé. Ça sent le placard de chez Pépé. Où il range ses verres arrosés. Et ses bocaux de cornichons. C'est bon pour les références ? J'ai peur. Hum ! Hum ! Hum ! Ok. C'est hyper complexe. Comment je vais vous décrire ça ? Déjà, c'est bon. Pour commencer, c'est bon. Ensuite, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ça a goût de mer. Bon, ça vient de la mer, le caviar, ça vient de la mer. Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez les choses qui viennent de la mer ? Les bigorneaux, les berniques, les crevettes, le crabe, tout ça. Il y a toujours un petit truc qui fait que vous savez que ça vient de la mer. Bah là, c'est pareil. Ça a goût de mer. En gros. C'est peut-être parce que je n'ai jamais goûté de caviar. Si j'avais déjà goûté du caviar, je pourrais vous dire Oh ! Ça a goût de caviar, les amis ! J'ai jamais goûté de caviar. J'ai l'impression d'être dans un bon restaurant de fruits de mer et qu'on m'a présenté un plat que je n'avais jamais goûté en fait. Voilà. On a goûté les 7 chips différentes de Innocence by Rubio. Du coup, en dernière position, on a moutarde miel. Voilà, c'est une gigafraude. Clairement, n'hésitez pas à ne pas acheter le paquet. Bonne journée. Ensuite, nous avons les chips au wasabi. C'est un goût que je n'aime pas trop. Mais la saveur du wasabi est respectée. C'est pour ça qu'il ne mérite pas la dernière place, mais au moins l'avant-dernière. Voilà, c'est vraiment une question de goût. Mais la saveur est respectée. Les chips au wasabi, elles sont bonnes. Si vous aimez le wasabi, achetez-les. Ensuite, nous avons les chips au sel rose d'Himalaya. Bon, celles-là, elles ont juste goût d'un peu de sel. Des chips Lay's, des chips Vico, des chips Nike. Mais pas des chips prestigieuses. Ce qui fait sa force, c'est sa texture. Elle est extrêmement fine, bien ondulée, repliée. sur elle-même, c'est délicieux. En quatrième position, à deux doigts d'atteindre le podium, les chips aux truffes, messieurs-dames. Je ne connais pas la saveur de la truffe. Du coup, ce n'est pas exceptionnel non plus. Pas transcendant, l'odeur, rien. Un petit goût de champignon, on peut mieux faire, clairement. Nous arrivons sur le podium. En troisième position... 1, 2, 3, 4... En troisième position, les chips au caviar. On en parlait à l'instant. Ça a un goût de poisson, c'est super bon. On adore le poisson, c'est savoureux et sophistiqué. Troisième position, médaille de bronze. Bravo ! Bronze, comme moi, sur Valo. Non, je suis silver en vrai. En deuxième position, silver ? La chips silver ? Deuxième position, la chips au jambon traditionnel, bien entendu. Celle-là, j'ai ouvert le paquet. Ça sentait bon, jambon. J'ai mangé la chips, ça goûtait bon, jambon. J'en fais des caisses, mais vraiment, celle-là, elle mérite sa place dans le top 2. C'est délicieux. Et en première position... Mon bébé, goût, 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 goût. Les chips au sel et au vinaigre, messieurs, dames. Elles sont délicieuses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une explosion de saveurs en bouche. Une sensation qui dépasse les papilles, mais qui prend tout votre corps. Je viens de cracher, là. Bref, c'est incroyable. Ces chips sont incroyables. Je ne sais même pas comment ils ont fait ça. Je pense qu'ils ont... Ils ont dosé le vinaigre, parce que vraiment, ça fait un truc. Première position, voilà. Je suis très surpris. Que ce soit sel et vinaigre en première position, on a quand même truffes, on a quand même caviar, on a quand même moutarde-miel. Mais moi, c'est mis, ça aurait pu être délicieux. Mais non, c'est sel et vinaigre en première position. Je suis choqué. Que dire sur cette marque In essence by Rubio ? Déjà, on dirait un nom de parfum, mais bien vu. Les packagings sont incroyables. C'est ce qui m'a fait acheter ces chips. C'est ce qui m'a fait me renseigner sur ces chips. C'est le packaging. Je suis passé devant par hasard et j'ai fait « Waouh, c'est quoi ce truc de fou ? » Les saveurs. Il y en a certaines qui m'ont extrêmement déçu et d'autres qui m'ont extrêmement régalé et qui m'ont même surpris, vraiment. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment cool la tournée. Une petite vidéo complètement improvisée. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire pour me faire savoir si c'était bien ou si il fait beau chez vous. En tout cas, ici, il y a un beau petit soleil, moi, je vous le dis. On se retrouve très bientôt. Abonnez-vous et à bientôt. Parce qu'on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501